Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous présenter la télécommande de centralisation 16 canaux de chez SOMFI. Alors, il s'agit d'une télécommande qui va permettre de centraliser des équipements en technologie RTS, la radio-technologie SOMFI, comme des volets roulants, comme des stores, comme des éclairages. Aujourd'hui, dans la maison dans laquelle nous sommes, nous allons l'utiliser pour associer et piloter plutôt 11 volets roulants qui sont tous en technologie RTS. Aujourd'hui, ce sont des volets roulants qui sont, chacun, pilotés d'une manière individuelle avec cette télécommande sans fil de type centralis RTS. Vous comprendrez bien que dans une maison avec 11 télécommandes de ce type, tout le monde sera bien content de trouver une télécommande centralisée. Alors, dans la boîte de cette télécommande centralis 16 canaux, nous trouvons quoi ? C'est très simple, nous trouvons à l'intérieur cette télécommande, c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, avec l'écran dont j'ai très vaguement parlé pour le moment. Nous trouvons également les piles nécessaires au bon fonctionnement de la télécommande. Un support mural, la notice d'utilisation et d'installation. Donc, la première étape va être la plus simple, c'est d'installer les piles à l'intérieur du boîtier de la télécommande. Nous allons voir maintenant les différents boutons de notre télécommande. Alors, sur l'arrière de la télécommande, juste au-dessus du compartiment à piles, j'ai un petit trou ici qui me donne, avec une petite aiguille, une petite pointe, accès au bouton de programmation. Sur la façade avant, j'ai mon écran à cristaux liquides. J'ai par ici un petit voyant que l'on verra clignoter à chaque fois que je vais envoyer une commande à un de mes équipements SOMFI. J'ai ici un petit bouton central que l'on va utiliser également lors de la programmation de la télécommande. Une flèche gauche, une flèche droite. Alors, la flèche gauche et droite vont me permettre de naviguer sur les différents canaux. Là, on voit le numéro du canal qui est affiché en haut de l'écran. Numéro 3, 2, 1. Et si je vais encore à gauche, j'arrive au 16, puisqu'on est bien sur 16 canaux. Et puis, ici, j'ai donc les 3 boutons qui me permettent d'un côté la commande d'ouverture de l'équipement, de la fermeture ou de la position intermédiaire que j'aurais programmée en position maille. A chaque fois que je vais appuyer sur un de ces 3 boutons, on va voir que le petit voyant rouge se met à clignoter pour indiquer que l'ordre est pris en compte et que l'information est bien transmise à mon équipement. Pour ajouter une télécommande sur un volet SOMFI de type RTS. J'ai un volet qui est déjà piloté par cette télécommande Centralis RTS. Retournez la télécommande et appuyez pendant 3 secondes sur le bouton PROG, comme on a l'habitude de le faire. Et le volet roulant doit répondre par un bref aller-retour. Je prends ma télécommande Centralis 16 canaux. Et alors là l'écran est complètement éteint, je la réveille en appuyant sur une des touches, là elle m'affiche un 1. Je retourne la télécommande, j'ai un petit bouton qui est le bouton PROG, je viens appuyer dessus une fois. Mon volet roulant vient de faire son bref aller-retour. Ce que j'aimerais maintenant c'est personnaliser un petit peu les choses, puisque là j'ai juste un numéro 1 sur la télécommande. Et je voudrais faire un petit truc un peu plus sympa. Alors pour ça, il suffit d'appuyer sur la touche de sélection, qui est le petit bouton rond qui se trouve ici. Je le maintiens appuyé jusqu'à ce que le mot SET s'affiche sur la télécommande. Ensuite, avec les flèches droite et gauche, je vais pouvoir choisir le picto. Ici j'ai une fenêtre de toit, si je rappuie j'ai ici un volet roulant. Je rappuie une nouvelle fois, j'ai un storeban. Je rappuie, j'ai un ensemble, fenêtre de toit, volet roulant. Je rappuie une nouvelle fois, fenêtre de toit, storeban. Je rappuie une nouvelle fois, volet roulant, storeban. Et enfin une nouvelle fois, les trois ensembles. En l'occurrence, ce qui m'intéresse et ce que je recherche, c'est un volet roulant classique, ce qui est le cas de la cuisine. Une fois que j'ai choisi le pictogramme qui m'intéresse, je rappuie sur la touche centrale. Et là, on voit un petit curseur qui clignote, donc j'ai des caractères que je vais pouvoir renseigner. Avec les flèches, je peux choisir le caractère que je souhaite modifier, qui correspond au nom de mon volet roulant. Ça va de plus en plus vite. Voilà, on a le mot cuisine en entier. À droite, je passe au numéro 2. Je vais aller chercher ma centralis numéro 2. Et je vais venir caler ce nouveau volet roulant sur le canal numéro 2 de ma télécommande, CESCANO. Et ainsi de suite, pour mes 11 volets roulants de cette maison. Donc, notre canal numéro 1, on a vu que c'était la cuisine. Le numéro 2, je l'ai programmé, c'est la salle de bain. Le numéro 3, c'est Danae 1. Pourquoi ? Parce que Danae a deux volets roulants. Il y a le Danae 1 et le Danae 2. Les sept premiers caractères sont des caractères alphabétiques. Le huitième caractère est numérique. La télécommande a trouvé sa place. J'ai fixé le support sur le mur. Je peux la laisser maintenant et tout le monde la trouvera. Je rappelle juste un petit truc. Quand l'écran s'éteint, automatiquement, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche et ça la réveille. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je remercie sincèrement l'équipe SOMFI pour son efficacité et sa disponibilité. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada